L'Assemblée nationale étudie le budget de la France pour 2019. Je voterai contre ce budget parce que je pense que ce budget est à la fois injuste, inefficace et dangereux. Il est injuste parce qu'au fond, à force de réglages budgétaires, on prend à Paul pour donner à Pierre. En gros, on continue à matraquer les retraités qui, l'année dernière, n'ont pas eu de compensation à la hausse de la CSG et qui, cette année, en plus, vont devoir subir le fait que leurs retraites ne seront pas indexées sur l'inflation. Donc, ils vont encore perdre du pouvoir d'achat. Et puis, en échange, on fait un certain nombre de baisses, un peu de taxes d'habitation, sans trop savoir comment on va payer d'ailleurs. On fait des baisses de charges salariales sur les salariés. Mais évidemment, ce ne sera pas compensé par le fait que nous aurons en même temps, si je puis dire, des augmentations, par exemple, de taxes sur le gasoil. Donc, on fait des réglages. Et tout ça, au fond, aboutit à une certaine injustice, notamment à l'égard des retraités de notre pays, mais aussi par rapport aux gens qui habitent dans les territoires et notamment dans le monde rural et qui, eux, vont prendre de plein fouet, par exemple, encore une fois, l'augmentation du gasoil ou de l'essence ou du fioul domestique. Je pense que c'est aussi un budget inefficace parce qu'on ne va pas au fond des choses. On ne fait pas, M. Macron ne fait pas cette réforme structurelle nécessaire qui consiste à baisser vraiment la dépense publique. Nous sommes le pays qui dépense le plus d'argent public au monde, pratiquement. Ce qui veut dire que, du coup, nous avons aussi des prélèvements obligatoires, des impôts sur les ménages, sur les entreprises, qui sont les plus élevés ou parmi les plus élevés au monde. Nous sommes les champions d'Europe, pratiquement, de l'endettement, du déficit budgétaire. Nous sommes les derniers de la classe dans l'Union européenne. Et le budget actuel ne permet pas de corriger ça. Le déficit budgétaire va même augmenter et atteindre pratiquement 100 milliards contre 80 milliards l'année dernière. Je crois que tout cela est très dangereux pour l'avenir. Puisque ça veut dire que, si on fait des petits réglages budgétaires, qu'on prend à Pierre pour donner à Paul, mais qu'on ne va pas au fond des choses, eh bien, on ne prépare pas l'avenir de la France. On ne prépare pas l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est la vraie question qui tarôde les Françaises et les Français. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Je sais à peu près. Je vais essayer de m'en sortir. Mais mes enfants dans 20 ans, mes enfants, mes petits-enfants dans 30 ans, est-ce qu'ils auront une France aussi protectrice ? Est-ce qu'ils auront une France qui aura fait les efforts nécessaires pour être à nouveau conquérante et pour être en même temps une France où il fait bon vivre ? Je ne suis pas certain que le budget actuel, je suis même sûr que le budget actuel n'y prépare pas du tout. Il est donc dangereux pour notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada